Désolée, ça a coupé. La vidéo est un peu longue. Oui, je vous le disais, il se nourrit. Donc, il va faire le mesquine. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai ceci, j'ai cela. Et vous, surtout si vous êtes un HP haut potentiel, comme je vous ai expliqué, ou hyper sensible, surdoué, etc. Vous êtes très empathique, plus que la moyenne même. Donc, vous allez tout faire pour l'aider. Et lui va se nourrir de vous voir, vous dépatouiller, comment vous allez faire des choses. Alors qu'il n'a pas besoin d'aide, en vérité. C'est juste qu'il se nourrit de votre énergie. Ils sont épuisants. Ils vous épuisent, émotionnellement. Vous êtes toujours fatigué. Après, donc déjà, quand vous êtes là-dedans, ce n'est pas normal. Il faut vous poser des questions, surtout en début de relation. Ce sont... Le pire, en fait, avec les PL, pervers narcissiques, ou ce qui souffre de syndrome de perversité narcissique, le pire, c'est que tout est souterrain. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Tout est en souterrain. Il saura, il vous aura observé, je vous ai dit, finement. Il saura où sont vos peurs, où sont vos faiblesses, vos qualités aussi, parce qu'il faut qu'il les détruise. Il faut qu'ils s'en nourrissent. Il vous aura tellement bien observé qu'il saura vous mettre de suite la graine dans un truc auquel vous tenez, quoi, sur vous, sur votre qualité. Vous voyez ? Il distille, insinue le doute en vous, et puis après, il n'a plus qu'à regarder le spectacle de votre destruction. Vous vous détruisez seul, après, parce que vous dites, peut-être qu'il a raison. Ça chemine, après, dans votre tête. Il vous a semé une petite graine, et vous, petit à petit, vous commencez à vous remettre en question. Moi, il faisait ça, mon ex-PN, mon ex-conjoint, dans le domaine spirituel. Il savait que je suis très spirituelle, donc je suis croyante. j'ai beaucoup d'amour pour Dieu, j'ai beaucoup d'amour pour ma croyance, etc. Et je suis quelqu'un de très, comment dirais-je, ouvert. Je commence à, à un moment, à avoir les mantras, un petit peu, tout ce qui était spiritualité autre que religieuse. mais j'ai toujours ma spirituelle et religieuse et spiritualité générale. Et lui, en fait, il essayait de m'attaquer sur ça. Ah, t'as pas fait ci, mais toi, t'es pas une vraie croyante, alors que je l'étais bien avant de le connaître, je l'étais, il voyait, en fait, que j'avais de l'amour pour Dieu. Lui, il essayait d'être toujours meilleur que moi, donc il faisait tout dans l'automatisme, tout était rationalisé et même, par exemple, quand il est dans ses études des écrits religieux, etc., quand je lui demandais de m'expliquer, il n'y avait rien, comment dirais-je, il n'y avait rien de profond, c'était juste appris par cœur, vous voyez ? Et moi, il essayait de me faire passer pour une mauvaise croyante, ah, tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais ça, et parfois, il lui est même arrivé de m'insulter et à un moment donné, je commençais à me dire peut-être que je ne suis pas assez bien pour Dieu, oui, je ne suis peut-être pas assez bien, ça m'a mis le doute et je commençais à… Il est tellement… Le père Bernard Cissé est tellement fort qu'il peut vous détacher de vos passions, de ce que vous aimez le plus parce que vous croyez ne plus en être, ne pas en être digne, parce que lui, il dit que vous n'en êtes pas digne. Il vous rentre ça, mais c'est plusieurs fois dans la tête et à… à vous manipuler même en extérieur, c'est-à-dire avec les autres, à dire, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle fait et vous commencez à vous dire, mais en fait, c'est peut-être que c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un de bien, etc. Vous comprenez comment vous pouvez vous détruire et vous couper de vos passions et de ce que vous aimez. Là, il est dans le processus de la destruction. Ne l'oubliez pas. Donc, il jouit de tout ça, ça le fait jouir de sa toute puissance, en fait. Regarde ce que j'arrive à lui faire faire. Regarde ce que j'arrive à… comment j'arrive à la contrôler, ce que j'arrive à lui faire devenir. à la faire devenir ou le faire devenir. Avec un pervers narcissique, ne croyez pas, non, oh, il est comme ça, non, il n'est pas comme ça, c'est une maladie. Mais BG, c'est une maladie et il n'aura jamais de relation authentique, ni avec vous, ni avec personne d'autre.